J'ai encore aujourd'hui le plaisir de m'entretenir avec vous. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le premier cours de tafsir al-Qur'an, l'exégèse du Coran. Et nous avons choisi, incha'Allah, pour ce module d'étudier la surat Yusuf alayhi salam. Donc, Yusuf, comme vous le savez, il fait partie des 25 prophètes et messagers cités dans le Coran al-Karim. Donc, le nombre des prophètes, comme vous le savez, est estimé à 313, 314, 315 selon la divergence des savants. Mais l'avis le plus majoritaire, disons, c'est 313. Mais j'attire votre attention que le hadith sur lequel on s'est basé pour dire que le nombre des prophètes, je veux dire, le nombre des messagers sont au nombre de 313, est un hadith dit faible. Mais, n'ayant moyen que les savants l'utilisent également et le soulignent également dans leurs ouvrages, surtout les ouvrages théologiques. Le nombre des prophètes et messagers est estimé à 124 000. 124 000 prophètes et messagers. Alors, ici, on est devant un prophète. Et pour la première fois dans le Coran, qui est composé de 114 surates, Pour la première fois, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, nous raconte une histoire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire toute une sourate qui raconte l'histoire d'un seul prophète, mais avec son père qui est également prophète, mais l'histoire est centrée sur ce messager-là qui est Yusuf, alayhi salam. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous parler un peu de la généalogie de ce prophète. Qui est Yusuf, alayhi salam? Quelle est son origine? Alors, vous savez que le prophète, sallallahu alayhi salam, lui-même, on ne peut pas dépasser ses 22 ancêtres. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à Adnan, on doit absolument s'arrêter. Le prophète, sallallahu alayhi salam, nous dit, وَمَنْ يُجَاوِزَ عَدْنَانِ C'est lui qui dépasse Adnan, فَقَدْ كَذَبْ C'est lui qui dépasse Adnan dans l'énumération de ses ancêtres, il commence à mentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaît pas exactement les ancêtres du prophète, sallallahu alayhi salam, jusqu'à Adam. Adam, qui est le premier être, la première créature d'Allah, qui nous a, qui lui-même nous a donné naissance, qui est notre ancêtre, Adam, sallallahu alayhi salam. Donc, d'Adam jusqu'à Mohamed, sallallahu alayhi salam, on n'a pas des certitudes. Ce qu'on a seulement, c'est d'Adnan, qui est le 22e ancêtre du prophète, sallallahu alayhi salam, jusqu'au prophète. Là, c'est une certitude, et que les savants musulmans, les savants de la Syrah, sont unanimes là-dessus. Il n'y a pas de divergence. Ça, c'est la première chose. Et donc, mais les historiens musulmans, et les savants de la Syrah, comme Ibn Ishaq et d'autres, ils ont essayé de remonter, comme vous le voyez dans Al-Mubarak Fauri, dans le nectar cacheté, également, vous allez voir qu'on va remonter les ancêtres du prophète, sallallahu alayhi salam, jusqu'à arriver à Adam. Et donc là, il y a une subdivision qui est connue, c'est-à-dire de Mohamed à Adnan, et de Adnan à Ibrahim, et de Ibrahim jusqu'à Adam, jusqu'au premier être, premier être qu'est Adam alayhi salam, premier être humain. Alors, là où je veux en venir, c'est que on peut parler de Yousuf alayhi salam, mais au-delà d'Ibrahim alayhi salam, on n'est pas sûr. Mais à partir d'Ibrahim, on est sûr. On est sûr qu'Ibrahim, il est l'ancêtre de Yousuf alayhi salam. Ça, on est sûr et certain. Alors, Ibrahim alayhi salam, c'est qui, Ibrahim ? Ibrahim, c'est un prophète et messager. Il fait partie des cinq prophètes qu'Allah appelle dans le Coran, « Oululazm » « Oululazmi min al-rusul » c'est-à-dire les prophètes qui sont déterminés, qui sont dans la résolution. Ibrahim, Ibrahim, il a donné naissance à ismaïl et ishaq ismaïl et ishaq ismaël et isaac qui leur papa c'est ibrahim alors ismaïl c'est lui le lancêtre des arabes c'est lui qui a donné naissance dans sa descendant dans sa descendance mohammed sallallahu alayhi wasalam par contre ishaq lui il a donné naissance à deux enfants qui sont connus les plus connus c'est iso parissa c'est iso et yaqoub alors on va laisser de côté iso parce que l'histoire musulmane ne se rattache pas à iso il se rattache à yaqoub pourquoi parce que c'est yaqoub qui sera le père de yusuf alayhi salam qui sera le père de yusuf alayhi salam dont on parle aujourd'hui de cette sourate qui est la sourate de yusuf alayhi salam alors yaqoub il a donné naissance à yusuf mais avant de parler de yusuf on va dire que yaqoub c'est qui yaqoub yaqoub il s'appelle dans le coran yaqoub et israël il s'appelle dans le coran yaqoub et israël 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 c'est son c'est son nom c'est son nom hébreu is ra il il c'est en hébreu allah il c'est allah comme si tu entends j'abra il michael israfil le il en hébreu c'est allah et isra c'est abdou c'est à dire le serviteur d'allah l'esclave d'allah abdou la abdou la c'est israël c'est le nom de yaqoub alors si vous entendez dans le coran on dit ben nous israël béni israël les fils d'israël les 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 asbat les petits fils ou bien les fils d'israël sachez que on parle ici de yaqoub et ses douze enfants parce que yaqoub il a douze enfants et ses douze enfants c'est ce qu'on a passé eux qu'on appelle dans le coran les fils d'israël ben nous israël alors là maintenant c'est clair on connaît qui est ibrahim mais ibrahim il a donné naissance à ismail et israël israël il a donné naissance à iso et yaqoub et on a dit les sons de côté iso prenons yaqoub qui est le fils d'israël israël qui est le fils de ibrahim yaqoub il avait quatre femmes yaqoub il avait quatre épouses en fait au début il n'avait que deux c'était ces deux épouses et puis ces deux épouses elles sont venues avec des esclaves c'est à dire des servantes c'était léa léa et rahil léa et rahil c'était les deux épouses de yaqoub alors chacune est venue chez yaqoub avec une servante et les deux servantes sont zilfa et bilha zilfa et bilha alors maintenant yaqoub finalement a épousé les quatre c'est à dire yaqoub a épousé léa il a épousé rahil il a épousé zilfa il a également épousé bilha ça fait quatre il a pris les deux servantes qui venaient accompagner léa et rahil et finalement il s'est retrouvé avec quatre épouses c'est à dire c'est à dire Sous-titrage FR ?